Bon, mon petit spot de mur, là, je ne peux plus l'atteindre avec les tranchées. Je suis un peu triste, mais bon, je préfère que les travaux y commençaient. C'est ça l'essentiel. Donc, il y a des tranchées partout, là, sur le terrain, en fait, qui vont jusqu'au fond, au fond. Non, non, ce ne sont pas des taupins, sinon, je vous l'aurais dit. Alors, petite vidéo de fin de journée, tout le monde est parti, c'est tout calme. Je remercie la pelleteuse d'avoir laissé ce petit arbre, je lui avais demandé. Et en fait, le terrassier a fait ça très délicatement, et c'est trop cool. Donc, tranchée, là, ici, pour l'électricité, qui va rejoindre la tranchée qui arrive de droite de l'eau. Ici, voilà, qui va jusqu'au fond du jardin. Et le tuyau vert, qui sont les télécoms. Donc, voilà, là, il a déjà rebouché pour aller vers le chalet. Donc, ici, mincie à mon ombre, ce n'est pas très grave. Donc, voilà, là, il y a la première poutre. En fait, c'est pour soutenir le petit au vent d'entrée. Et là, après, il y a les poutres de soutien du plancher. Voilà, qui sont posées. Et en fait, ce qui était important, c'est de passer le tuyau d'eau et l'électricité, le téléphone et tout, avant de faire le plancher, bien évidemment, puisque vous voyez la configuration. Il s'agissait de le faire, voilà, en même temps. Donc, tout s'est fait aujourd'hui. Et donc, le couple qui s'occupe du montage du chalet, c'est Christelle et Régis. J'ai sympathisé avec eux et je pense que vous allez les entendre. J'ai envie de les interroger sur, voilà, le montage du chalet. Et Christelle a l'air partante. Donc, je suis très contente. On va passer du temps ensemble. Et là, ils vont passer 15 jours ici sur le terrain pour faire le chalet hors d'eau, hors d'air déjà. Et après, ils doivent s'absenter 5-6 jours avant de revenir pour terminer. Voilà, donc, là, vous pouvez voir tout le bois qui est arrivé du chalet. The comeback ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501